bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon sur les accordages en open alors en tout premier lieu et comme dans l'ensemble de mes vidéos tous les points que je vais aborder ici sont dans la description avec un temps précis donc vous pouvez directement vous rendre à la les parties qui vous intéressent alors ce que je viens de vous jouer là était en open de sol alors si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'accordage standard je vous invite évidemment à aller la regarder je n'aborde pas que l'accordage standard j'aborde aussi les autres accordages je réponds aux questions pourquoi on s'accorde dans tel accordage etc donc si vous êtes accordé en standard normalement vous avez mis la ré sol 6e comment on s'accorde en open à partir de ça alors votre corde de demi vous allez la baisser d'un ton pour obtenir une corde de ré votre corde de la c'est pareil vous la baissez d'un ton et vous obtenez un sol donc ré sol votre corde de ré reste une corde de ré ensuite on a une corde de sol c'est la même corde de si elle reste pareil et votre corde de demi vous allez la baisser d'un ton et vous obtenez ré sol ré sol si ré si on regarde un peu les intervalles qui composent cet accordage c'est important on va y revenir par la suite on a donc une carte ré sol on a une quinte sol ré on a une carte à nouveau ré sol on a une tierce majeure sol si et on a une tierce mineure si ré la première chose à faire lorsque l'on a un accordage en open c'est de repérer les octaves alors en octaves on a la sixième et la quatrième qui sont des cordes de ré la cinquième et la troisième qui sont des cordes de sol la quatrième et la première qui sont à nouveau des cordes de ré ça veut dire que déjà tout ce que vous allez pouvoir jouer sur la sixième corde vous pouvez le reproduire sur la quatrième et la première ce sera exactement pareil ce que vous pouvez jouer sur la cinquième et la troisième ce sera exactement pareil et donc du coup il ne reste plus que cette deuxième corde de si qui reste un petit peu l'exception et que l'on va éviter dans un premier temps alors quelles conséquences elle va avoir la symétrie sur notre accordage comme je disais ça veut dire que vous pouvez jouer en octaves et vous pouvez déjà explorer votre manche et cet accordage juste avec des octaves en regardant les notes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas par exemple je démarre que sur des ré là je suis passé sur le sol, sur les deux sols je vais passer sur les ré-gras voilà donc c'est déjà une première façon d'approcher cette accordage là juste avec les octaves le deuxième point qu'il faut repérer sur un accordage en open c'est la symétrie qui va le composer qu'est ce que j'entends par là si vous regardez votre sixième et votre cinquième corde ré-sol si je regarde quatrième troisième ré-sol donc là on a une parfaite symétrie en octaves sur ces cordes là c'est à dire que tout ce que vous allez pouvoir jouer sur sixième, cinquième vous pouvez le jouer sur quatrième, troisième par exemple donc techniquement vous avez deux fois moins de choses à apprendre c'est un accordage qui est super pratique rien que pour ça alors quelles conséquences va avoir cet accordage sur l'harmonie ? puisque évidemment quand on gratte toutes les cordes à vide on obtient un accord majeur ça veut dire qu'en faisant un simple barré je peux obtenir tous les accords majeurs par exemple ça c'est un sol donc si je fais deuxième case, un barré à la deuxième case je vais obtenir un la majeur, sol, sol dièse, la si je le fais à la troisième, si bémol ensuite, si, do, do dièse, ré voilà, je peux obtenir tous les accords majeurs par un simple barré or dans une tonalité majeure, on a trois accords, trois degrés qui sont majeurs on a le premier ici sol on a le quatrième le quatrième degré de sol ça va être do qui est aussi majeur et on a le cinquième qui va être ré sauf que ces accords là je peux les obtenir donc je peux déjà faire un 1, 4, 5 qui sont les accords de base du blues donc sol majeur si vous venez à la cinquième case ici vous allez obtenir un do majeur et si vous venez à la septième case vous allez obtenir un ré majeur on réécoute cet enchaînement ça veut aussi dire que je peux faire un enchaînement avec ce qu'on appelle un 5 de 5 c'est à dire le cinquième degré de mon cinquième degré donc mon cinquième degré c'est ré majeur le cinquième degré de mon cinquième degré ça va être la majeur du coup donc je peux très bien faire quelque chose comme sol la majeur qui surprend un petit peu au début résolution sur ré majeur et on retourne à sol si je refais cet enchaînement là alors déjà ça c'est pas mal rien qu'avec ça vous pouvez déjà faire beaucoup de choses et vous en sortir à peu près autre détail vous remarquez ici que notre accord c'est un accord de sol majeur or notre sixième corde n'est pas un sol mais un ré du coup elle n'est pas la fondamentale de notre accord elle est bien le cinquième degré et dans la mesure du possible on va éviter de gratter cette sixième corde lorsqu'on fait un accord de sol majeur donc il y a plusieurs possibilités soit vous connaissez bien l'emplacement de vos cordes avec votre main droite je suis gaucher mais je parle en droitier et à ce moment là vous ne grattez réellement qu'à partir de la cinquième corde soit vous êtes un peu moins à l'aise avec ça et vous voulez peut-être gratter aussi un peu plus comme un bourrin avec un médiator ou je ne sais pas quoi et à ce moment là l'autre technique va consister à bloquer vraiment la sixième corde avec soit votre pouce soit notre doigt pour qu'elle ne sonne pas dans votre accord de sol majeur voilà donc ça c'est les deux possibilités et c'est pareil lorsque je viens faire mon barré vous voyez que lorsque je fais par exemple mon do je ne barre qu'à partir de la cinquième corde la sixième je la laisse donc et même si possible ça c'est encore mieux si possible je viens bloquer ici la sixième corde en la touchant légèrement avec mon index et alors évidemment lorsque je fais mon ré majeur là je peux laisser sonner ma sixième corde puisque corde de ré évidemment ça devient fondamentale de mon accord alors je disais ça c'est pas mal c'est vrai on peut déjà faire beaucoup de choses avec ça mais ce serait mieux quand même d'avoir quelques accords de base on connaît notre 4 et notre 5 do et ré mais on va essayer de les voir dans un voicing un petit peu différent pour faire un petit peu plus de choses quand même donc le do on l'obtient en mettant notre majeur à la case 2 corde de ré on laisse la corde de sol sonner à vide notre si case 1 qui devient du coup un do et notre annulaire case 2 corde de ré aigu qui devient donc un mi on peut éventuellement faire sonner la corde de sol qui est notre cinquième degré mais bon dans ce cas là ça va donner un son un petit peu plus riche c'est pas bien grave si on touche cette corde là lorsque l'on joue et ensuite on a notre cinquième degré alors comment faire un ré majeur le ré majeur on va se baser sur un mi majeur que vous connaissez en standard et on va venir décaler notre annulaire ici d'une corde vers le bas donc corde de ré 1 case 2 corde de sol ici notre corde de si on va venir avec notre index case 1 voilà donc ça c'est pour obtenir un accord de ré 7ème ici le do ici voilà donc là j'obtiens mon accord de ré 7ème si je veux obtenir un ré tout court il y a une autre solution c'est ici à la place de venir mettre mon index case 1 corde de si je viens mettre mon annulaire ou mon petit doigt case 3 corde de si et là j'obtiens un ré tout court alors il y a un petit peu bizarre ce ré parce qu'il n'a pas de tierce majeure c'est un accord, c'est un peu l'équivalent des power cordes si vous voulez c'est à dire que il n'y a que des ré et des la dans mon accord c'est à dire qu'il n'y a que des ré et des la dans mon accord on va mettre la majeure case 2 corde de sol pour obtenir un la cette corde la on va venir la corde juste en dessous on va venir la bloquer avec notre majeure on vient mettre notre annulaire case 2 à la corde juste en dessous à l'arme de voiture dehors c'est pénible pour obtenir l'octave vous voyez notre index on va venir le poser une case au dessus à la corde d'en dessous et notre petit doigt va venir à la même case que notre majeure annulaire donc case 2 ici et là j'obtiens clairement un la mineur ça fait la la do mi donc là déjà vous pouvez harmoniser toute la gamme de sol vous pouvez harmoniser entièrement sol majeur juste avec des barrés et cet accord mineur donc ça vous donne sol majeur la mineur ensuite vous avez c'est mineur do majeur donc là je fais mon barré ré majeur là ici on a le relatif mineur c'est mi mi mineur qu'on peut obtenir d'une autre façon on peut venir mettre nos trois premiers doigts ici case 9 sur les trois premières cordes et laisser les autres cordes à vide ça nous donne un mi mineur 7 donc si je reviens à mon accord de base l'accord diminué qu'on ne va pas spécialement voir aujourd'hui et ensuite retour à sol majeur que je peux faire en harmonique oui pour les harmoniques vous l'avez vu normalement en intro de cette vidéo si vous venez case 12 vous obtenez votre premier degré case 7 c'est votre cinquième degré donc ré majeur et je reviens case 5 premier degré vous pouvez également grâce à tout ça commencer déjà à jouer vos premiers blues soit en accord complet ou bien avec les barrés maintenant que vous les connaissez je me sers aussi dix octaves ou alors vous pouvez le jouer sur deux cordes comme on fait beaucoup avec la guitare électrique il est vraiment plus que du coup que les termes de l'arbre alors je disais que les termes de l'art par rapport aux intervalles qu'il y avait un lien il ya forcément un lien avec les intervalles donc si je prends un open de ré si je prends un open de ré maintenant ça veut dire que du coup j'ai ré votre corde de sol vous la remontez encore de là comme en standard ré la ré fa dièse la corde de sol donc vous la baissez d'un demi ton normalement c'est ensuite on a un la c'est votre corde de si la ré la ré fa dièse la et votre corde de ré reste une corde de ré on obtient donc les intervalles suivants quinte cartes à tierce majeur tierce mineur et une carte et vous voyez que si je reprends les intervalles de l'open de sol tout à l'heure effectivement il ya un lien on retrouve exactement les mêmes intervalles sauf que la première carte de l'open de sol elle n'y est plus mais sinon c'est exactement la même chose quelle conséquence ça ça veut dire que tout ce que vous avez joué tout ce que vous savez jouer en open de sol vous pouvez le jouer en open de ré en décalant tout d'une corde par exemple ce plan que je faisais tout à l'heure je peux refaire du coup ici ça veut dire aussi que vous connaissez vos accords par exemple l'accord de cinquième degré qu'on avait tout à l'heure qu'on jouait comme ça ici va plus sonner évidemment et si je décale tout d'une corde vers le haut regardez bien on a cette corde de ré là qui nous embête un petit peu mais si on la bloque avec notre petit doigt on obtient bien notre notre cinquième degré en septième du coup même chose pour le pour le quatrième degré tout à l'heure on le jouait comme ça marche pas en revanche si on décale tout d'une corde vers le haut encore une fois par contre la logique harmonique elle est conservée c'est à dire que et vous n'avez même plus besoin de bloquer du coup la sixième corde puisque là elle fait pleinement partie de votre harmonie c'est votre fondamental ici donc on n'a pas à la bloquer du coup lorsque l'on veut faire le quatrième degré case 5 on peut cette fois-ci barrer toutes les cordes pareil pour le cinquième degré du coup et ça veut dire qu'on peut toujours faire notre shuffle évidemment on peut faire et ça veut dire qu'on peut faire le quatrième degré On a par contre toujours cette logique des octaves, vous pouvez toujours jouer en octaves, on a Ré Ré, on a La La, qui sont du coup notre cinquième et deuxième cordes, et ensuite on a Ré Ré, qui sont donc notre quatrième et notre première corde, et vous pouvez toujours continuer de jouer en octaves comme ça. Comment j'obtiens des accords mineurs ? Exactement de la même façon que tout à l'heure en open de Sol, mais cette fois-ci je décale tous une corde, ce qui va nous donner Ré majeur, Mi mineur, Fa dièse mineur, Sol majeur, La majeur, Si mineur, l'accord diminué qu'on ne va pas voir, pour cette vidéo en tout cas, et notre accord de Ré majeur à nouveau à la douzième. Pareil, on peut toujours faire 12-7-5, ça c'est toujours conservé, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les bases des accordages en open, alors ça va être une série de vidéos, donc évidemment on va complexifier les notions vues au fur et à mesure, il y aura des plans, voilà, ça va devenir de plus en plus complexe. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là jouez bien, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501